... Finalement on va juste poser des questions très rapidement, des questions qu'on se pose. Donc c'est forcément encore des tendances, on n'a pas forcément les réponses, mais on va quand même regarder... ... Donc déjà Yann vient de parler, prolifération des plateformes, mise en bourse, peut-être déjà une bulle, donc est-ce qu'on est dans l'époque de la maturité, de la confusion ? Il y a toujours une instabilité dans les médias sociaux, donc on ne sait pas encore toujours trop où on en est, sans parler des nouvelles plateformes comme Pinterest et toute la hype. On s'amuse en entreprise, on fait des dessins. Téléconnecté et ou télésocial, là aussi une grosse tendance, pour l'instant téléconnecté on est plutôt dans le monde des diffuseurs, des distributeurs du matériel, de la réglementation, quelque chose de très lourd. Dans la télé sociale finalement, on y est maintenant, vu que chaque émission de télé est live-tweetée, il y a des applications et des plateformes qui se développent là-dessus. Donc là encore on a ce côté entre l'industrie, une industrie plus traditionnelle on va dire, et le web qui va beaucoup plus vite, et nous tout simplement, nous les utilisateurs. Alors le bring your own device c'est plutôt une tendance d'entreprise, plutôt une tendance d'informatique, mais l'impact que ça a, donc amener votre terminal, amener votre portable, amener votre mobile dans l'entreprise. La partie informatique, bon il y a des questions de sécurité qui se posent, c'est pas forcément, si c'est aussi notre souci, mais c'est pas notre sujet en tout cas. L'autre question c'est si vous amenez vos terminaux, vous amenez vos contenus, vos réseaux, vous amenez la synchronisation qu'il y a avec de l'informatique en mode cloud. Donc ça aussi ça va finalement nous poser des questions au niveau médias sociaux, peut-être des nouvelles policies, est-ce que les sociétés vont filtrer vos propres devices ? Crowdfunding, encore une fois peut-être un signe à la fois de maturité et de confusion, c'est quand même un principe assez formidable, en même temps où est-ce que ça va ? Est-ce que c'est vraiment un nouveau business model qui va nous permettre de nous échapper d'une mainmise peut-être de grandes entreprises sur des domaines ? Bon par exemple si vous suivez le domaine des jeux vidéo, maintenant il n'y a pas un jour quasiment sans qu'un vieux rêve de jeux vidéo a développé, selon sur Kickstarter, pour trouver les fonds. Bon là aussi, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de créer la bulle elle-même, une bulle dans la bulle ? Le bad buzz, vous le reconnaissez tous et toutes, on en saura peut-être plus tout à l'heure je crois. Oui je crois que j'ai une surprise. Voilà. Bon là en dehors de notre ami, si la question du bad buzz, le fait qu'il y en ait quand même un petit peu marre, le bad buzz pour le bad buzz, le buzz qui fait du buzz uniquement parmi finalement les gens qui travaillent dans les médias sociaux, est-ce que ça a un impact positif, est-ce que ça a un impact négatif ? On n'a toujours pas trop creusé la question, peut-être quelque chose à creuser pour une prochaine cérémonie. Une capture d'écran prise au hasard dans l'actualité. En fait quand on a pensé parler de la politique, le fameux tweet n'était pas encore arrivé, n'avait pas encore été lancé. La question c'était, on a beaucoup dit que la campagne se jouerait sur les médias sociaux, se jouerait sur le web, les discussions ont eu lieu entre nous avec des politiques, avec des journalistes, mais est-ce que ça s'est vraiment joué, on était quand même plus dans l'élément de langage, et à la limite du troll parfois entre militants et sympathisants, jusqu'à ce tweet qui a fait plus pour la promotion de Twitter que nous tous. Je crois qu'elle a gagné aussi des followers, et sinon si on parle des médias sociaux politiques, on a beaucoup parlé du couple Twitter-Télé finalement. Oui, qui finalement redonne peut-être de l'intérêt à certaines émissions. On parlait de LinkedIn, au-delà de la question de la sécurité et du mot de passe, et ça c'est Cabla qui a fait un sujet, une note là-dessus sur son blog, c'est finalement quelle est la valeur de votre profil ? Est-ce que c'est plus grave de perdre sa carte bleue, ou de perdre le contrôle de son profil LinkedIn ? C'est une bonne question que posait Hervé, et ça pose aussi d'autres questions, en qui fait-on confiance sur les médias sociaux ? Si un jour on se connecte tous via Facebook Connect, à plein d'applications, est-ce qu'on confie une bonne partie de notre vie, mine de rien, et de nos informations, à une entreprise ? Pour la petite histoire, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est que récemment on a appris que LinkedIn s'était fait voler, on va dire, tout un listing de mots de passe, et donc il y a certains comptes qui ont été fermés, et donc ça a été une effervescence, on va dire, un petit peu dans le web, des acteurs du web, pour tout de suite modifier, on va dire, son mot de passe. Ils étaient encryptés, là, quand même. Comment ? Ils étaient encryptés, les... Le fameux commerce, voire même le F-commerce, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est déjà fini ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en parle moins. Donc peut-être aussi quelque chose, en tout cas pour les grands groupes. Ensuite, il y a peut-être des choses... Bon, là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi encore de la place, mais aussi pour des PME, aussi innovantes. Est-ce que c'est plus l'avenir, justement, peut-être, pour les plus petits acteurs ? Bon, là aussi, il y a eu des livres, la social fatigue, est-ce que c'est parce qu'on parle du fait qu'on en a assez ? Est-ce qu'on en a assez ? C'est vrai que certaines semaines, d'un point de vue business et professionnel, les médias sociaux peuvent fatiguer, ou alors c'est parce qu'on en fait trop quand c'est notre métier. Mais je pense que chacun aura l'expérience, il suffit de demander autour de soi, il y a quand même cette sensation, même des gens qui ne sont pas forcément experts, il y a cette sensation qui est, j'ai l'impression, que c'est quels que soient les pays, peut-être qu'on va assister à, encore une fois, une prolifération, les gens vont se recentrer. Instagram, ça a peut-être permis de se recentrer autour de sujets très pointus, c'est peut-être ça aussi une autre tendance. Je crois qu'il faut apprendre aussi, c'est un sujet qu'on aborde souvent, apprendre à faire des pauses. Des pauses digitales, voilà, histoire de reprendre la main un peu sur son espace-temps. Voilà, donc vous avez lu sur la génération Y, donc la prochaine fois, vous lirez dans quelques mois, ou années, ou semaines, ou jours, ou heures, les postes sur la génération Z, ensuite il y en aura une autre. Le Médias S, on n'est pas très convaincu par les catégorisations en génération d'âge, etc. Peut-être parce qu'on n'est plus assez jeunes pour ça, je ne sais pas. On est trop vieux. Vous, trop vieux. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup à Stéphane Laperade. Et Yann Gourvenec, donc ils sont intervenus pour l'association Média et SIS, mais ils sont tous les deux des pratiquants, on va dire, puisqu'ils sont responsables social media dans leurs entreprises respectives, Orange et Akalten-Lussène. Merci beaucoup à Stéphane.